La Bible en un an, la 148e journée, le deuxième livre de Samuel, chapitre 14, verset 1, au chapitre 15, verset 29, le livre des Psalms, chapitre 119, verset 97, à 112, le livre des Proverbes, chapitre 15, verset 20 et 21, l'Évangile de Luc, chapitre 22, verset 54, au chapitre 23, verset 12. De Samuel, chapitre 14. Joab, fils de Tseruja, s'aperçut que le cœur du roi était porté pour Absalom. Il envoya chercher à Tékoa une femme habile et il lui dit « Montre-toi désolé et revets des habits de deuil. Ne toins pas d'huile et sois comme une femme qui depuis longtemps pleure un mort. Tu iras ainsi vers le roi et tu lui parleras de cette manière. » Et Joab lui mit dans la bouche ce qu'elle devait dire. La femme de Tékoa alla parler au roi. Elle tomba la face contre terre et se prosterna et elle dit « Oh roi, sauve-moi ! » Le roi lui dit « Qu'as-tu ? » Elle répondit « Oui, je suis veuve, mon mari est mort. » Ta servante avait deux fils. Ils se sont tous deux querellés dans les champs et il n'y avait personne pour les séparer. L'un a frappé l'autre et l'a tué. Et voici, toute la famille s'est levée contre ta servante en disant « Livre le meurtrier de son frère. » Nous voulons le faire mourir pour la vie de son frère qu'il a tué. Nous voulons détruire même l'héritier. Ils éteindraient ainsi le tison qui me reste pour ne laisser à mon mari ni non ni survivant sur la face de la terre. Le roi dit à la femme « Va dans ta maison, je donnerai des ordres à ton sujet. » La femme de Téchoa dit au roi « C'est sur moi, ô roi mon seigneur, et sur la maison de mon père, que le châtiment va tomber. Le roi et son trône n'auront pas à en souffrir. » Le roi dit « Si quelqu'un parle contre toi, amène-le-moi et il ne lui arrivera plus de te toucher. » Elle dit « Que le roi se souvienne de l'Éternel, ton Dieu, afin que le vengeur du sang n'augmente pas la ruine et qu'on ne détruise pas mon fils. » Et il dit « L'Éternel est vivant, il ne tombera pas à terre un cheveu de ton fils. » La femme dit « Permets que ta servante dise un mot à mon seigneur le roi. » Et il dit « Parle ! » La femme dit « Pourquoi penses-tu de la sorte à l'égard du peuple de Dieu, puisqu'il résulte des paroles même du roi que le roi est comme coupable en ne rappelant pas celui qui l'a proscrit ? Il nous faut certainement mourir, et nous serons comme des eaux répandues à terre et qui ne se rassemblent plus. Dieu n'ôte pas la vie, mais il désire que le fugitif ne reste pas banni de sa présence. « Maintenant, si je suis venu dire ces choses au roi monseigneur, c'est que le peuple m'a effrayé. » Et ta servante a dit « Je veux parler au roi. Peut-être le roi fera-t-il ce que dira sa servante ? » « Oui, le roi écoutera sa servante pour la délivrer de la main de ceux qui cherchent à nous exterminer, moi et mon fils, de l'héritage de Dieu. » « Ta servante a dit que la parole de monseigneur le roi me donne le repos, car monseigneur le roi est comme un ange de Dieu, prêt à entendre le bien et le mal, et que l'Éternel, ton Dieu, soit avec toi. » Le roi répondit et dit à la femme « Ne me cache pas ce que je vais te demander. » Et la femme dit « Que monseigneur le roi parle. » Le roi dit alors « La main de Joab n'est-elle pas avec toi dans tout ceci ? » Et la femme répondit « Aussi vraie que ton âme est vivante, ô roi monseigneur, il n'y a rien à droite ni à gauche de tout ce que dit monseigneur le roi. C'est, en effet, ton serviteur Joab qui m'a donné des ordres et qui a mis dans la bouche de ta servante toutes ces paroles. C'est pour donner à la chose une autre tournure que ton serviteur Joab a fait cela. Mais monseigneur est aussi sage qu'un ange de Dieu pour connaître tout ce qui se passe sur la terre. » Le roi dit à Joab « Voici, je veux bien faire cela. Va donc, ramène le jeune homme Absalon. » Joab tomba la face contre terre et se prosterna, et il bénit le roi. Puis il dit « Ton serviteur connaît aujourd'hui que j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi monseigneur, puisque le roi agit selon la parole de son serviteur. » Et Joab se leva et partit pour Guéchure, et il ramena Absalon à Jérusalem. Mais le roi dit « Qu'il se retire dans sa maison, et qu'il ne voit point ma face. » Et Absalon se retira dans sa maison, et il ne vit point la face du roi. Il n'y avait pas un homme dans toute Israël aussi renommé qu'Absalon pour sa beauté. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, il n'y avait point en lui de défaut. Lorsqu'il se rasait la tête, c'était chaque année qu'il se la rasait, parce que sa chevelure lui pesait, le poids des cheveux de sa tête était de deux cents cycles, poids du roi. Il n'a quitté à Absalon trois fils, et une fille nommée Tamar, qui était une femme belle de figure. Absalon demeura deux ans à Jérusalem, sans voir la face du roi. Il fit demander Joab, pour l'envoyer vers le roi. Mais Joab ne voulut point venir auprès de lui. Il le fit demander une seconde fois, et Joab ne voulut point venir. Absalon dit alors à ses serviteurs « Voyez, le champ de Joab est à côté du mien. Il y a de l'orge, allez et mettez-y le feu. » Et les serviteurs d'Absalon mirent le feu au champ. Joab se leva et se rendit auprès d'Absalon, dans sa maison. Il lui dit « Pourquoi tes serviteurs ont-ils mis le feu au champ qui m'appartient ? » Absalon répondit à Joab « Voici, je t'ai fait dire, Viens ici, et je t'enverrai vers le roi, afin que tu lui dises « Pourquoi suis-je revenu de guéchure ? » Il vaudrait mieux pour moi que j'y fusse encore. Je désire maintenant voir la face du roi. Et s'il y a quelques crimes en moi, qu'il me fasse mourir. » Joab alla vers le roi et lui rapporta cela. Et le roi appela Absalon, qui vint auprès de lui et se prosterna la face contre terre en sa présence. Le roi baisa Absalon. De Samuel, chapitre 15 Après cela, Absalon se procura un char et des chevaux et cinquante hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalon l'appelait et disait « De quelle ville es-tu ? » Lorsqu'il avait répondu « Je suis d'une telle tribu d'Israël », Absalon lui disait « Vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. » Absalon disait « Qui m'établira juge dans le pays ? » « Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi et je lui ferai justice. » Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalon agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalon gagnait le cœur des gens d'Israël. Au bout de quarante ans, Absalon dit au roi « Permets que j'aille à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel. Car ton serviteur a fait un vœu pendant que je demeurais à Guéchur en Syrie. J'ai dit « Si l'Éternel me ramène à Jérusalem, je servirai l'Éternel. » Le roi lui dit « Va en paix. » Et Absalon se leva et partit pour Hébron. Absalon envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire « Quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz « Absalon règne à Hébron. » Deux cents hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagnèrent Absalon et ils le firent en toute simplicité sans rien savoir. Pendant qu'Absalon offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo à Chitophel, le gilonite, conseiller de David. La conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalon. Quelqu'un vint informer David et lui dit « Le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalon. » Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem « Levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalon. Hâtez-vous de partir. Sinon, il ne tarderait pas à nous atteindre et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. » Les serviteurs du roi lui dirent « Tes serviteurs feront tout ce que voudra mon Seigneur le roi. » Le roi sortit et toute sa maison le suivait et il laissa dix concubines pour garder la maison. Le roi sortit et tout le peuple le suivait et ils s'arrêtèrent à la dernière maison. Tous ses serviteurs, tous les kérétiens et tous les pélétiens passèrent à ses côtés et tous les gâtiens au nombre de six cents hommes venus de Gat à sa suite passèrent devant le roi. Le roi dit à Itaï de Gat « Pourquoi viendrais-tu aussi avec nous ? Retourne et reste avec le roi car tu es étranger et même tu as été emmené de ton pays. Tu es arrivé d'hier et aujourd'hui je te ferai errer avec nous ça et là quand je ne sais moi-même où je vais. Retourne et emmène tes frères avec toi. Que l'Éternel use envers toi de bonté et de fidélité ? » Itaï répondit au roi et dit « L'Éternel est vivant et mon Seigneur le roi est vivant. Au lieu où sera mon Seigneur le roi, soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. » David dit alors à Itaï « Va, passe ! » Et Itaï de Gat passa avec tous ses gens et tous les enfants qui étaient avec lui. Toutes les contrées étaient en larmes et l'on poussait de grands cris au passage de tout le peuple. Le roi passa le torrent de Cédron et tout le peuple passa vis-à-vis du chemin qui mène au désert. Tzadok était aussi là et avec lui tous les lévites portant l'arche de l'alliance de Dieu. Et ils posèrent l'arche de Dieu et Abiatar montait pendant que tout le peuple achevait de sortir de la ville. Le roi dit à Tzadok « Reporte l'arche de Dieu dans la ville. Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me ramènera et il me fera voir l'arche et sa demeure. Mais s'il dit « Je ne prends point plaisir en toi, me voici qu'il me fasse ce qui lui semblera bon. » Le roi dit encore au sacrificateur Tzadok « Comprends-tu ? Retourne en paix dans la ville avec Achimats, ton fils, et avec Jonathan, fils d'Abiatar, vos deux fils. Voyez, j'attendrai dans les plaines du désert jusqu'à ce qu'il m'arrive des nouvelles de votre part. » Ainsi Tzadok et Abiatar reportèrent l'arche de Dieu à Jérusalem et ils y restèrent. Psaume 119 Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation tes commandements me rendent plus sages que mes ennemis car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances je deviens intelligent aussi je hais toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. Je suis bien humilié, éternel rends-moi la vie selon ta parole. agréé au éternel et sentiment que ma bouche exprime et enseigne-moi tes lois. Ma vie est continuellement exposée et je n'oublie point ta loi. Des méchants me tentent des pièges et je ne m'égare pas loin de tes ordonnances. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage car ils sont la joie de mon cœur. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts toujours jusqu'à la fin. Livre des Proverbes Chapitre 15 Un fils sage fait la joie de son père et un homme insensé méprise sa mère. La folie est une joie pour celui qui est dépourvu de sens mais un homme intelligent va le droit chemin. Évangile de Luc Chapitre 22 Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui le regard et dit « Cet homme était aussi avec lui mais il le nie à dix ans en femme je ne le connais pas. Peu après, un autre l'ayant vu dit « Tu es aussi de ces gens-là » et Pierre dit « Homme, je n'en suis pas. » Environ une heure plus tard un autre insistait disant « Certainement cet homme était assis avec lui car il est galiléen. » Pierre répondit « Homme, je ne sais ce que tu dis » et au même instant comme il parlait le coq le coq chanta Le Seigneur s'étant retourné regarda Pierre et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite « Avant que le coq chante aujourd'hui tu me renieras trois fois » et étant sorti il pleura amèrement Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient ils lui voilèrent le visage et ils l'interrogeaient en disant « Devine qui t'a frappé » et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres injures Quand le jour fut venu le collège des anciens du peuple les principaux sacrificateurs et les scribes s'assemblèrent et firent amener Jésus dans leur sein et drain Ils dirent « Si tu es le Christ dis-le nous » Jésus leur répondit « Si je vous le dis vous ne le croirez pas et si je vous interroge vous ne répondrez pas » Désormais le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu Tous dirent « Tu es donc le Fils de Dieu » Ils leur répondit « Vous le dites » Je le suis Alors ils dirent « Qu'avons-nous encore besoin de témoignage ? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche » Évangile de Luc Chapitre 23 Ils se levèrent tous et ils conduisirent Jésus devant Pilate Ils se mirent à l'accusé disant « Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte empêchant de payer le tribut à César et se disant lui-même Christ roi » Pilate l'interrogea en ces termes « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus lui répondit « Tu le dis » Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule « Je ne trouve rien de coupable en cet homme » Mais ils insistèrent et dirent « Ils soulèvent le peuple en enseignant par toute la Judée depuis la Galilée où il a commencé jusqu'ici » Quand Pilate entendit parler de la Galilée il demanda si cet homme était galiléen et ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode il le renvoya à Hérode qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là Lorsque Hérode vit Jésus il en eut une grande joie car depuis longtemps il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles Il lui adressa beaucoup de questions mais Jésus ne lui répondit rien Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et l'accusaient avec violence Hérode avec ses gardes le traita avec mépris et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant il le renvoya à Pilate Ce jour même Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant Sous-titrage